... Bonjour, camarades. Effectivement, on m'a demandé de parler de l'existence même des services publics, ce qui, dans le temps réparti, va être vraiment sportif. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire toute ma fermeté des lycées habitées, habitées par mon secteur d'origine, et ça je ne l'oublie jamais, mais aussi dans une des régionales qui est sûrement une des plus combattives, si ce n'est la plus combattive, et surtout la plus créative dans les oppositions au gouvernement. Ça ne va pas se rendre compte que c'est la plus forte que le gouvernement de l'État. Merci, camarades. Alors, les attaques sur les services publics, ça n'existe pas depuis seulement quelques mois, et malheureusement pas seulement depuis le gouvernement de Michel Leblanc. Il y a depuis longtemps des phénomènes historiques, je ne vais pas les dépasser, mais sachez que ces derniers événements prennent leur source dans les années 80. Alors, les années 80, c'est l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, puis de Margaret Thatcher, ou dans l'autre sens, mais dans tous les cas, c'est vraiment une construction idéologique. Et pendant ces décennies, des années 80, même des années 90, certains ont pu être leurés, et ces responsables ont pu faire croire que le privé, ça marchait mieux que le public. Ben, malheureusement, je dirais qu'on a fait l'expérience, parce que ce n'était pas le cas, régulièrement, on a fait l'expérience de ce que privatisation, ou l'autre terme qui est souvent utilisé, libéralisation, c'est-à-dire mise en concurrence avec le secteur privé, ne conduisait pas, contrairement à ce qu'ils annonçaient, à un service plus efficace, voire à des points de coût. Tout à l'heure, on prenait une tasse de café, on a parlé d'économie d'énergie quand on fait de l'isolation des bâtiments. Ben, un camarade me citait son exemple, ben, on est isolé, la consommation électrique a largement chuté, ben, le prix global n'a pas diminué. Cherchez l'erreur, naturellement, mais simplement parce qu'on a mis dans des situations quelques entreprises privées, et de concurrence, il n'y en a que le nom, il n'y en a jamais réellement, pour faire en sorte qu'ils s'entendent sur des prix, sur des conditions qui sont néfastes pour les clients en matière d'électricité, peut-être maintenant, ben, nous on préfère les usagers, et pour les citoyens en matière de services publics, au sol général. Donc, ça, ça a été le premier fort des attaques contre les services publics. C'est clair que maintenant, quand on voit ceux qui veulent encore privatiser, ils ne disent plus ce genre de discours. Ils ne tiennent plus ce genre de discours parce qu'ils savaient à quel moment réellement, chaque secteur où on a privatisé, et ça peut toucher, ici en Belgique, on n'a pas trop touché, par exemple, à l'eau, mais des tas de pays se sont essayés à la privatisation du secteur de l'eau, ben, on a vu ce que ça a donné, y compris avec les spectaculaires retours en arrière, où on a remunicipalisé, renationalisé le secteur de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau était moins de bonne qualité, coûtait beaucoup plus cher, et donc, ça a été un truc. Donc, maintenant, on ne nous dit plus ça, mais on nous dit, ah, c'est impossible, il n'y a pas d'autre politique possible, il n'y a pas d'alternative. Certains disent en anglais, mais pour le pas de notre édite, je le dis en français, il n'y a pas d'alternative, c'est leur créneau maintenant. Et donc, pour ça, ils disent, ben, les budgets, ceci, ah, il faut les critères de masquer, ah, le recommand que, ben, vous étiez quand même que, bien entendu, nous sommes concernés par l'Europe, mais les pays qui ne sont pas concernés par l'Europe, sur d'autres bords d'Ine-Europe, par exemple, ou même en Europe, comme la Suisse, comme la Norvège, ben, ils sont quand même avec des phénomènes de privatisation, ce qui est bien à mesure que, de nouveau, les arguments avancés, à savoir, l'équilibre budgétaire, diminuer les déficits publics, sont des leurs, et sont d'autant plus des leurs que, par rapport à ces politiques-là, qu'il y a des alternatives. Quand le gouvernement décide de diminuer sa notation à la SNCV de 2 milliards, c'est-à-dire au transport collectif, au transport public, qui est moins dangereux que la voiture, qui est moins polluant que la voiture, et que, dans le même temps, ils continuent à faire des cadeaux de voiture de société, c'est un choix politique. Nous devons le protester pour dire qu'il y a des alternatives en matière de fiscalité, on peut taxer plus certains. J'ai bien entendu hier le chef du groupe de l'opposition libérale du Parlement, Wallon, dire qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'on taxait le revenu. Ben, au moins, il ne ment pas. Contrairement à ses collègues du MMR, il ne ment pas. Il défend ses électeurs. Mais donc, il faut nous qu'on ait une taxe au revenu. sur les patrimoines les plus élevés, sur les richesses les plus élevées de ce pays. Il faut aussi que l'on dise qu'un certain nombre de dépenses fiscales, que ce soit des réductions sur la fiscalité des entreprises, vous avez vu qu'un certain nombre de mesures, même l'Europe est considérée comme trop avantageuse aux entreprises, et le gouvernement belge dit, à un moment, on va aller contester cette décision de l'Europe, on va aller en après. C'est quand même un peu bizarre pour un gouvernement qui a besoin de tout et qui racle les fonds de tiroirs. Pourquoi ? Deux petits exemples de services publics qui disparaissent au jour le jour. Il y a, ceux qui arrivent des séries policières, des coupes experts et tout ça, ça, ce que c'est, des laboratoires d'analyse qui font des analyses ADN. C'est vrai, on est ici des gars principalement, il y a un laboratoire qui vient d'annoncer qu'au 31 décembre 2016, dans un an, ils arrêtaient. Ce qui veut dire qu'en Wallonie, pour faire une analyse ADN, il faut aller soit en France, soit en Allemagne, mais en tout cas, plus en Wallonie. Ça vous donne une idée. Pourquoi est-ce que le laboratoire a décidé ? Parce que la fameuse Maggie de Bloch, le ministre de la République, le populaire de Belgique, a décidé de diminuer. La même, bien-v'oublier, entre guillemets, 316 000 euros pour financer les banques de cellules souches, par contre, dans un certain nombre de centres hospitaliers, en fait de combattre le cancer. Vous savez que maintenant, les technologies pour combattre le cancer évoluent, évoluent rapidement, mais il faut encore qu'on puisse le noter. Alors, interpellé par les parlementaires de l'opposition, elle a expliqué que c'est un oubli. Ben voilà, c'est un oubli, tant mieux. Mais si on ne se mobilise pas à chaque fois qu'on défendre les services publics, nous allons tous mourir les heures après les autres. C'est pourquoi c'est très important que nous fassions ce combat et que nous prenions ce combat par qui il doit le prendre. Nous devons refuser la logique de l'autérité. Nous devons refuser de rembourser l'intégralité de la dette. Dans cette dette, il y a une marque légitime qui est celle des investissements, c'est un compris des routes qui font des chantiers et ainsi de suite, mais il y a aussi des remboursements qu'on a consacrés de manière illégale. Le gouvernement en a fait courant de ses CDI et a dépensé des milliards d'argent pour sortir d'épaisseur quelques banques. Il y a aussi des têtes qui sont illégitibles. Même chose, on a aidé les banques, mais sauf si vous êtes remplis de gens de patrimoine qui ont un patrimoine important. Nous avons pris l'argent de ceux qui n'avaient pas de patrimoine pour financer le patrimoine de ceux qui en avaient et qui l'avaient placé parfois de manière hasardeuse. Il est donc important de mesurer que la dette n'est pas une espèce de donnée inattaquable. Il faut un plan d'austérité, oui, mais un plan d'austérité sur la dette. Et ça, c'est la première d'un pur qu'il faut vraiment essayer de faire pour convaincre nos militants et surtout les usagers pour dire qu'il y a effectivement des politiques alternatives sur la fiscalité, sur la dette. Et alors, il faut vraiment que le lutte, elle concerne de plus en plus les usagers, les citoyens, parce que le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ou en tout cas le patrimoine de tous, de ceux qui en ont, mais aussi de ceux qui n'en ont pas. Et quand il n'y en aura plus, il y aura vraiment dans ce pays le plus grand. c'est pour ça qu'il faut vraiment dans les mois et dans les années à venir, et on va s'inspirer des combats que vous avez menés ici dans la région, repartir au combat de la fleur au fusil pour dire qu'il y a une politique alternative aussi. Il y a les moyens financiers nécessaires pour pouvoir mener une politique d'investissement dans les services publics, un emploi investi dans le service public, de l'argent investi pour un emploi dans un service public, coûte moins cher que l'argent que le gouvernement dépense pour espérer, via un taxif et haute mesure d'exonération de sécurité sociale, créer des emplois dans le secteur privé. Nous devons absolument ne pas avoir honte et essayer de faire le gros d'eau. Nous devons nous battre clairement au choix de société, une société avec des services publics, sans Jean-Michel, parce qu'avec lui c'est impossible. Charles-Michel reste, peut-être, et nous nous recevons pour nous battre tous les services publics.